On va donner la parole à Nicolas Ponson. Alors lui, il est dans le dur. Nicolas, il nous fait des choses. Quand on préparait ce temps, il nous disait effectivement que le propre du bâtiment, c'est qu'il est là. Il est là pour plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Donc, il n'est pas réessence durable, mais il faut effectivement y mettre une dose de réflexion et peut-être de remise en cause pour qu'on puisse arriver à faire que notre ville, nos villes, nos villages, nos habitations puissent contribuer à ce changement indispensable dans notre climat et dans ce que nous émettons comme substances nuisibles, que ce soit le CO2, les particules fines, etc. et toute la construction. Allez, Nicolas, où est-il ? Je suis là. Merci de m'avoir convié à ce webinaire pour échanger sur le sujet d'entreprise à mission. Nous, effectivement, je vais vous dire des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'a dit Nathalie sur Erilia, parce qu'en fait, je pense que… Il faut nous présenter Redman d'abord. Oui, je vais présenter Redman. Pour dire qu'en fait, Redman est une société que j'ai créée il y a 14 ans, qui est un promoteur immobilier. On est une structure qui développe des projets immobiliers, en général, des projets immobiliers complexes. On a cinq implantations en France et une en Afrique. On est à Paris, à Lyon, à Aix-Marseille, Montpellier et Bordeaux. Et on développe des projets en général qui sont des projets complexes, des projets assez innovants. C'est quoi, un projet complexe dans le bâtiment ? Enfin, c'est dans le bâtiment, mais au-delà du bâtiment. C'est-à-dire qu'on fait du logement, mais on fait aussi des projets qu'on appelle complexes, dans le sens, c'est nous qui avons fait The Camp ici, avec des projets qui sont un peu hors marché, avec des modèles économiques qui sont compliqués à appréhender. On a fait Station AF à Paris, donc le plus gros incubateur au monde de Xavier Niel. On a fait le siège du monde, le nouveau siège du monde de Pernod Ricard, Gare Saint-Lazare. On a fait le siège de voyage privé. Donc, c'est des projets qui sont, pour certains, dans le marché, mais des projets qui sont aussi, on va dire, hors marché. C'est des projets qui ont quasi systématiquement une dimension complexe, soit une dimension de montage juridique, financière ou technique. Oui, il y a un champ aussi pour la créativité. Si j'entends la liste de ce que vous avez énoncé, ce n'est pas le cahier de décharge d'un bâtiment public, c'est quand même aussi les donneurs d'ordre que vous mentionnez sont des gens qui étaient prêts certainement à ouvrir à des solutions créatives. Oui, exactement. Et alors, quand on a créé la société, on est parti sur le sujet de la complexité parce qu'en fait, quand on crée une société, il faut avoir un axe. Quand on crée une société dans l'immobilier, l'immobilier est un métier qui est extrêmement consommateur de cash. Et nous, on a fait une grosse distinction entre ce qui est la valeur et ce qui est le cash, l'argent. On a créé beaucoup de valeur sans avoir beaucoup de cash. Et en créant de la valeur, ça nous a permis d'aller financer des projets. Et c'est par ce petit modèle-là qu'on a avancé, qu'on a été, je pense, assez successful les 5, 10, 10 premières années. Et il y a 4 ans, on a réfléchi avec mon associé en se disant, voilà, aujourd'hui, la société fonctionne très bien, on a plein de projets, tout va bien. Et on s'est dit, mais au fond, est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose ? Et c'est là où je vais rejoindre un petit peu les propos d'Alexandre tout à l'heure. C'est le why. C'était quoi notre why ? Et en fait, quand on a réfléchi à ce why, on a commencé à travailler il y a 4 ou 5 ans sur pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Et en travaillant, en s'opposant, on s'est aperçu en fait que le why, c'était d'avoir une autre démarche. C'était engagé, mais on ne l'avait pas formalisé. On est extrêmement engagé pour avoir une dimension qui est sociétale et une dimension environnementale dans chacune de nos actions. Et on s'est dit, c'est très bien, on le fait au feeling. Maintenant, on va le faire de manière beaucoup plus structurée. Et c'est passé par quoi ? C'est passé par une démarche RSE qui est extrêmement avancée et pour les opérations sur lesquelles on travaille, par exemple, une grille des critères. On s'interdit de faire des opérations de logement à plus de, je vous donne un exemple, 400 mètres de transports en commun, à plus de 300 mètres d'espaces commerciaux, de manière à ce que les gens puissent aller à pied vers les transports en commun, ne soient pas obligés de prendre leur voiture. On travaille aussi contre l'étanchéification et l'artificialisation des sols. Bref, on a bâti cette démarche-là en posant des critères. Mais ça, c'est parce que c'est né d'une volonté de transformation de l'entreprise pour répondre à une exigence qui est celle de la planète est en train de pas aller dans le bon sens. On a des phénomènes météorologiques, des phénomènes sociaux. Et on s'est dit, qu'est-ce que nous, entrepreneurs, on peut faire pour agir contre ça ? Et c'est une vraie démarche de conviction. C'est une démarche de se dire, nous, on a une capacité à bouger, on a une énergie, on a une capacité à faire qui doit venir en parallèle de l'énergie des politiques qui ont leur rôle par ailleurs. Mais le monde économique se doit de prendre en charge, de prendre en main ses actions et ses dimensions. Face au caractère totalement inéluctable de l'évolution météorologique, de l'évolution de la planète, il faut qu'on s'y mette et qu'on se mette à travailler, nous, avec nos moyens. Et ce premier travail nous a demandé de, on s'est dit qu'on pouvait transformer l'entreprise. Et transformer l'entreprise, au final, c'est une démarche qui nous a conduit à travailler à différents niveaux. Avec le COMEX, avec le CODIR, avec les managers, avec les collaborateurs. C'est une démarche qui a duré plus d'un an, un an et demi. C'est une démarche de conviction. Et il faut vraiment comprendre que les managers, les patrons de filiales, les patrons d'entreprises, les actionnaires doivent avoir cette conviction extrêmement forte pour pouvoir franchir toutes les étapes. C'est une démarche dans laquelle, s'il n'y a pas une conviction, s'il n'y a pas une conviction forte des dirigeants, ça s'arrête. Parce que vous êtes confrontés, je ne sais pas si vous connaissez, la fameuse courbe du changement. Moi aussi, la courbe du deuil. Quand vous commencez à dire ça, ils vous disent, oui, c'est ça, bien sûr, ça va leur passer la semaine prochaine. Et puis après, ils continuent. Après, vous les énervez, ils sont en colère. Après, ils doutent. Après, ils négocient. Ils disent, bon, OK, on va faire ça, mais sur la moitié des dossiers. Et puis l'autre moitié, on continue à faire comme avant. Non, toujours pas. Et après, on rentre dans la résignation. Et après, on enclenche l'autre démarche, qui est la démarche d'appropriation. Et quand on a cette démarche d'appropriation, qui est assez longue, et c'est là où c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, l'ensemble des collaborateurs, et c'est souvent ceux avec lesquels vous aurez le plus lutté, qui seront le plus alignés. Alors, il y a de la casse, c'est sûr, il y a de la casse. Ceux qui trouvent que ça ne leur va pas, ils ne sont pas convaincus, ils partent. Mais au final, tant mieux. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec une entreprise dans laquelle, si vous êtes allé vraiment au fond des choses, une entreprise dans laquelle l'ensemble des collaborateurs est aligné sur ce qu'on appelle la mission, c'est en fait votre positionnement. Et ça délivre une énergie absolument incroyable, parce qu'en fait, tout le monde sait pourquoi il fait son job. Donc, vous n'avez, pour le recrutement, c'est extraordinaire, parce que si vous arrivez à communiquer, et ça, c'est un des éléments importants, c'est bien de le faire, mais c'est bien de communiquer aussi au marché avec ses parcours prenantes. De toute façon, c'est une démarche qui emmène tout le monde. C'est une démarche à 360 degrés. Et quand vous en arrivez là, en fait, vous avez des demandes spontanées, et nous, aujourd'hui, pour recruter, on n'a aucun problème. Sur certains postes complexes où tout le marché a du monde à recruter, on a les mêmes difficultés de tout le monde, mais on arrive en tête parce qu'aujourd'hui, on dit pourquoi on fait les choses. On dit pourquoi on fait les choses, on le dit, on le fait. Et ça, c'est quelque chose qui se sent, parce que le greenwashing dans l'immobilier, je ne vous fais pas un dessin, on est un peu le mauvais élève de la classe, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un métier qui potentiellement pollue, qui a un impact extrêmement fort, on marque le territoire pendant des années. Donc, si on n'y prend pas un peu soin, si on ne prend pas un peu soin de ce qu'on fait, si on ne prend pas un peu soin de l'écosystème dans lequel on évolue, on fait des dégâts. Et c'est cette démarche-là, en fait, que l'on a faite avant de se dire, tiens, on va être entreprise à mission. Parce qu'en fait, aller chercher le label entreprise à mission, c'est un autocollant qu'on colle sur la boîte, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Si ce n'est pas une démarche profonde, sincère, et une démarche de transformation. Le Bicorp, c'est pareil, on est certifié Bicorp. Nous, c'est pareil, on avait travaillé pendant un an, à peu près avant, et pendant le confinement, comme pour Erelia, avec mon associé, on s'est dit, bon, maintenant, on va se poser, on a un peu de temps, on ne pouvait pas se voir, il était à Paris, j'étais à Aix, et bien voilà, Visio, une fois, deux fois, trois fois, et on s'est aperçu qu'on était éligible au Bicorp. On est allé encore plus loin avec les certifications AFNOR sur l'égalité entre les hommes et les femmes et le label diversité. Donc aujourd'hui, on a obtenu ces quatre, on est entreprise à mission et on a ces trois certifications, mais c'est arrivé à la fin, c'est simplement histoire de montrer ce qu'on avait fait, pourquoi on l'avait fait et pourquoi la conviction qu'on avait de se dire qu'on a le monde économique et la capacité à faire changer les choses, c'est de transformer l'entreprise à notre échelle, c'est d'emmener tout le monde autour de nous et à la fin, on a eu ces labels. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre les lunettes dans l'autre sens, pas dire, je voudrais être entreprise à mission, mais dire, comment j'ai envie de participer à cette transformation inévitable et dont on a besoin ? Et à la fin, est-ce que ça correspond entreprise à mission ou autre chose ? Et notamment, sur la taille des entreprises, on est une soixantaine de collaborateurs, ce n'est pas énorme. En revanche, le capital, il est détenu entre mon associé et moi et les collaborateurs, parce que ça fait partie de la démarche RSE, il y a 70% des collaborateurs qui sont au capital de l'entreprise. Cette démarche-là, on peut la décider. Le lendemain, on a lancé. Et on peut commencer par des petites choses. Donc, oui, il y a du formalisme juridique, oui, il y a effectivement, mais il y a des très bons avocats qui sont là pour nous accompagner. En revanche, si ce n'est pas une démarche qui est, j'allais dire, dans les guts, dans la conviction profonde des dirigeants, ça ne sert à rien d'y aller. Et pour autant… Il y a deux chances que je voudrais que vous nous disiez. Vous avez quand même évoqué le fait que pour certains salariés ou cadres, je ne sais pas, vous avez dit, c'était quasiment insupportable et ils n'ont pas suivi. Donc, il y a aussi un facteur là qui est quand même… qui est assez radical dans la façon de voir, de dire tout le monde n'a pas forcément envie de s'engager là-dedans parce que dans votre métier, c'est effectivement… il y a des habitudes de travail, on construit de telle façon, on a fait des belles écoles où on apprend des choses qui ne sont peut-être plus aujourd'hui ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc, première question, comment vous voyez ça ? Et puis la deuxième, après, c'est sur le facteur d'entraînement sur vos confrères. Je voudrais que vous nous en parliez parce que, bon, vous êtes 60, mais il y a une filière bâtiment. 60, vous n'allez pas changer le monde. Il y en a encore beaucoup autour. Sur l'alignement des collaborateurs, effectivement, moi, j'ai l'air, la peur n'évite pas de danger. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut faire peur de se dire « oh là là, j'ai des collaborateurs qui vont peut-être partir ». Et au final, ce qui est important, c'est quoi ? C'est de garder ses collaborateurs ou d'avoir une boîte qui est alignée sur ses convictions et qui œuvre à la participation au bien commun ? Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que l'entreprise à mission, le fait de se dire « moi, je ne suis pas, on n'est pas une ONG, je suis une entreprise qui doit être rentable, je suis une entreprise qui est rentable, mais qui en revanche prend en compte aussi la participation à la dimension non seulement économique, mais la dimension sociale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on participe à ce bien commun que l'on partage ensemble. » Sur la certification de Bicor, pour vous dire, en fait, ils disent qu'on a travaillé depuis des années pour être le meilleur du monde. Travaillons maintenant à être le meilleur pour le monde. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'être le plus puissant, le plus fort tout seul. Au final, OK, on n'aura rien gagné parce qu'au final, on va donner à nos enfants une planète qui sera complètement invivable, avec des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux qui seront ingérables. Donc, travaillons aujourd'hui. Ce qui est très difficile dans la démarche, c'est d'arriver à convaincre les gens que ça peut partir de là. Et ça rejoint votre deuxième question. Effectivement, on est 60, on ne va pas changer le monde. Sauf que s'il n'y a pas quelques entreprises qui vont dans ce territoire un peu inconnu, ça tonne, on y arrive. Et puis, quand on y est, on leur dit, vous voyez, ce n'est pas la cata. Au contraire, c'est très bien et on commence à marquer. Et on a tant de pourcents de performances en plus économiques et tant de pourcents de performances environnementales en plus. Et socialement, on arrive à faire ci et ci et ça. Donc, moi, on est énormément en avance aujourd'hui dans notre domaine. On est le premier et le seul promoteur immobilier en France à être entreprise à mission et certifié Picor. Mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt tant que le dernier des promoteurs ne s'y sera pas mis. Sinon, on n'aura fait tout ça pour rien parce que de toute façon, la planète, elle sera autant. Et comme on est tous sur la même planète, ça n'aura servi à rien. Mais vos confrères, comment ils vous perçoivent ? C'est l'oiseau rare ? C'est l'urluberlu écolo qui casse les règles ? C'est le modèle ? Comment vous devez discuter avec vos confrères quand même de temps en temps ? Je ne pense pas qu'on passe pour des hurluberlu écolo dans le sens où quand on est sur des concours, quand on les gagne, ils nous voient comme un vrai concurrent. On nous voit plutôt comme un… Quand on regarde dans le domaine de l'immobilier, nos concurrents sont des gens qui ont des capitalisations qui devaient être à peu près mille fois la nôtre. Et pour autant, quand on les bat, c'est qu'il y a d'autres critères à prendre en compte que l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est peut-être en revanche là où ces certifications peuvent servir, c'est que quand on regarde, pour pas les citer, des nexics, des coches, etc., ils peuvent comparer nos chiffres d'affaires, ils peuvent comparer nos nombres de références. En revanche, s'ils veulent comparer l'engagement social et l'engagement environnemental, on est devant. Donc, c'est aussi une façon d'aller se battre. Et moi, je ne suis pas du tout… Je ne suis pas un gros fan de salade de tofu et d'aller avec la paille dans les sabots. On est une entreprise qui est là pour être rentable, pour gagner des marchés, pour être performante, mais aussi pour ne pas le faire n'importe comment et pour faire en sorte que chacune des actions puisse nous pousser dans le bon sens et après une réflexion qui est posée. Merci, Nicolas, d'avoir permis de rentrer dans le mécano de ce que c'est que cette démarche, c'est de voir effectivement tout ce que ça implique comme remise en cause, comme réflexion. Et on voit que c'est quelque chose qui est en cours, ce n'est pas quelque chose qui aboutit, mais c'est quelque chose qui se continue et qui va certainement produire d'autres effets.